Salut les optis et pro team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final de cette aventure, une bonne grosse dose de sadida pour les niveaux les plus difficiles, donc posez-vous, elle est assez longue je sais, mais j'ai mis toutes les infos que j'ai en tête, donc tirez-en tout ce qui peut vous servir, et d'ailleurs quand je dis épisode final c'est surtout au niveau de l'XP, parce qu'il y aura sûrement une suite à cette aventure, mais en tout cas niveau 199 on a plus besoin d'XP sans sadie, et vous allez comprendre à nouveau pourquoi c'est important d'atteindre ce niveau, ou presque dans cette vidéo, avec quel stuff utiliser exactement pour le leveling, aussi les différentes possibilités pour ceux qui veulent pas up 199 ou XP, quelles sont les meilleures maps, comment répartir ses stats, etc, etc, comme d'habitude si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez vraiment pas à le faire savoir, en vous abonnant, en likant et en rejoignant mes différents réseaux qui sont en description, ça motive à faire encore plus d'aventures comme celle-ci, avec d'autres classes par exemple pour la suite, et puis si vous voulez une prochaine vidéo sur le stuff, avisez, une fois le leveling terminé, on en a pas mal en stock avec quelques zones pour se faire des kamas, donc n'hésitez pas en commentaire, je me dépêcherai de faire la suite, bref je vous laisse directement avec la vidéo, et on se retrouve à la fin pour la partie tuto et optimisation, bon visionnage. Donc je vends celle-là, je vais écouter vos conseils, et je vais en refaire une... Over moins bon jet à côté, que je revendrai aussi. OMG les kamas, ouais mais attends, ça va vite repartir aussi, mais... Mais oui je fais un petit bénef, puisque le jet que je veux est moins dur que le jet que j'avais. Je veux pas FM en chair. Ah oui tu voulais pas parler sur l'autre... Sur l'autre truc quand même. Bah oui oui clairement Daft. Clairement clairement. J'avais craft je crois que c'était plus rentable. Voilà je m'en doutais, quelqu'un l'a acheté. C'est un peu chiant de stream. Je me suis dit si je mets trop longtemps et que j'hésite, peut-être elle va partir. Ah là là. Bon bref. Là l'autre est à 40 000 plus cher. Ah là là. Oh fourbasse. C'était sûr. J'ai géostreamhacker qui vient de me faire perdre 40 000 kamas. A moins que quelqu'un en ait une à vendre d'ailleurs. Oh vas-y sinon ils vont se faire acheter aussi, c'est bon ça m'a saoulé. OZF. Alors. Pas l'habitude d'FM comme ça. D'habitude on met que la rune et on accepte. Enfin FM. Ça fait combien d'années Thiope que t'as pas FM comme ça ? Comment t'as fait pour avoir initiative au 48 ? Au 50 tu vas dire Putly. Tu over tes items ? Bon normalement cette rune tu la spammes. Un vertier. Mais vas-y toutes mes runes elles passent aussi frère. Elles passent quand il faut pas qu'elles passent. Je leur demanderai bien quand elles voudront bien mais... Lève d'eau. Ah il a pris un de sagesse aussi. Là je veux bien que tu passes tu vois. Quoique. La force est un peu chiante. Ah oh oh oh. Bon setup là. Bon setup. Attention. Très très bon setup là. Attention. Oh très 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 bon setup ça. Oh attention. La rassa. Si tu passes je te suce. Enfin après c'est pas... Attends. On va mettre la raffo avant. Parce que sinon la raffo aura des chances de faire taper dans la sagesse. Oh. Oh le crit. Oh. Oh la rassa elle peut tellement tout niquer. C'est pas trop mal. Le dos il peut encore crit. C'est pas trop mal. Ah bah c'est reparti. C'est pas la rassa. C'est la race salope. C'est pour ça. Ils se sont trompés quand ils ont mis la rune. Ils avaient pas la place de tout mettre. Ils avaient plus de 30. Non je peux pas le déplacer mais je t'y vais en bas à gauche. Il y a pas un temps pour faire 132 à 148. Bah j'en sais rien. Je suis 136. Waouh les levels waouh. Waouh. Alors là. Non pas une heure par level maintenant Rust. Là les gens qui farment pas la caverne ils se rendent pas compte à 4 points c'est une dinguerie là ce qu'il se passe. 4 bouffes poules. 3 c'est ultra rare 3. 4 je sais même pas si je me rappelle en avoir vu. Oh putain. J'avais peut-être vu 1 dans ma vie sur des milliers de combats. Ah cool. 4 c'est Vulbis tir ouais. Beaucoup plus rare qu'un Vulbis d'ailleurs. C'est pas 1 tous les 500 combats 4 bouffes poules. C'est 1 tous les 1000, 2000 ouais un truc comme ça. C'est beaucoup plus rare qu'un Vulbis là. Beaucoup plus rare qu'un Vulbis au 3ème combat. C'est pas mal non ? J'ai jamais eu 4. Mon ça dit 180. Voilà. J'ai fait des milliers de combats là-bas. Ouais j'ai pas eu souvent 4 je crois. Peut-être 2-3 fois tu vois. Là clairement faut fourber. Je vous le dis ça tape plus fort au poison. 3 déjà je pense je fourbe. 2 2 je fourbe pas. 3 je pense faut fourber ouais. Ah c'est encore pire Pierre. Je la regarde. Venez on va à la map Kral. Allez venez on se fait un petit kiff. Allez. Ce qui fait le plus c'est que t'as plus de cartes sur Boon que moi sur Kray. Alors que j'ai le truc depuis le début mais je suis tellement souvent à l'arène. Ouais. Je galère à lancer des groupes et là quand je veux sortir de la map. Personne lance et je me fais aggro là. J'ai vu les petits Kras en bas ça m'a fait rire. C'est vraiment la map Kras, la map Sadie, ça peut fumer. Je vais squatter un peu. Je vais faire le Sadie chiant. Map Yop aussi. Oh ouais. Yop y'a plus Il se pone au le coup. Ah ouais. C'est bizarre. J'ai l'impression. Alors attends j'ai peur de dire de la merde mais. C'est peut-être une impression. Attends je dirai mon impression après. C'est la map Enure en blé. Non mais même la map où j'étais tout à l'heure là pour Forbe. Oui si tu peux Forbe. Mais elle serait cool pour les... Yop. Y'aurait pas besoin de forcément être ici. J'imagine qu'il se pone ici. Ah ouais. Vachement moins de monde ouais. Ah oui c'est... Allez on va ici. Ah bah oui il y'a une... Oh m'a fait peur putain. Qu'est ce que c'est ? Attends je suis pas connecté. Ah le level 200. Merci beaucoup pour voir les 10 euros Duality. Bah voilà je vous l'avais dit. Vous comprenez mieux. Il y'a toujours un fou dans le coin. Alors attends. Ah oui je dois les rajouter à la main ceux là. 80 heures en fière. C'est monté à 80 heures. Non mais je pourrais le relancer à crapaud. Bon bah du coup les 25 c'est mort. Voilà j'aurais dû couper avant 2. Voilà c'est à cause de vous ça. Merci beaucoup pour les 10 euros. Oh pétard. Voilà du coup pour la petite aventure. Et à l'heure où on parle le Sadi est 193 environ. Et on le joue à côté en mode fourbe. Comme vous avez pu voir l'objectif est de pouvoir faire autre chose à côté. Par exemple jouer sur un serveur multi, sur un temporis etc. Mais surtout de pouvoir éviter le monde qu'il y avait. Parce qu'avec ces vidéos et c'est très cool hein. Mais forcément il y avait d'autant plus de monde dans ces zones là. Pour vous donner une idée j'ai fait une guilde. Pour ce premier vrai pied sur Boone. Et une soirée où j'allais xp à la caverne. Il y avait 4 guildes sur la map. Et au moins 2 autres qui étaient là sur le stream. Donc forcément sur une map où c'est limité à 2 groupes. C'est sûrement 2 fois moins d'xp par heure. C'est colossal. Et encore une fois c'est super cool de ramener du monde. J'ai dû trouver une solution pour pas trop passer 15 jours. A up les derniers levels de manière vraiment fastidieuse. Quand trop de monde s'y trouve. Donc déjà pourquoi level 199 et pas 200. Tout simplement parce que pour certaines classes. Le level 200 il est quasi inintéressant. Donc autant pas faire le level le plus chiant si on peut l'éviter. Surtout qu'il viendra naturellement à force de farm par la suite. Typiquement sur un Krah, un Nenu c'est extrêmement utile. Alors que sur Sadi en PVM au ZEF complet. Du coup premier point d'optimisation. Vous l'aurez compris en fonction du monde et de votre façon de fonctionner. On va parler d'abord du mode double ronce multiple en premier. Puis du mode fourbe dans un deuxième temps. Comme ça vous aurez le choix. On va voir les stuffs etc. Déjà vous l'aurez vu dans le titre. On parle du level 136 à 199. C'est pas pour rien. Puisque c'est à partir de ce niveau que vous avez l'aronce multiple level 6. Et c'est plus qu'important. Puisque même avec ça il n'est pas toujours aisé d'OS tous les mobs. On ira donc dans la caverne du donjon Koulos. Donc il faudra évidemment vous rendre devant le donjon. En faisant le chemin. En prenant une clé ou votre trousseau. Ensuite vous devrez faire les trois premières salles. En faisant très attention. Selon votre level. Puisque ça peut être très compliqué à passer. Surtout la troisième salle du coup. Selon combien de warco sont présents. Normalement même en jouant bien. En utilisant les bons sorts. Le corps à corps quand il faut etc. Je vous conseillerais de prendre maximum deux. Voir trois warco. Si vous connaissez bien les mobs. Pour éviter le souci. Ou de faire la salle avec quelqu'un d'autre tout simplement. Pour pouvoir la passer. Ensuite il vous faudra vous rendre à droite. Puis en bas. Une fois dans la grotte. Avec les bouffetous des cavernes. Pour aller sur la bonne map. Vous vous placerez comme à l'écran. Pour avoir le centre de la zone. Et en fonction du level des docks. Qui sont ceux qu'il faut essayer de tuer. Puisque les bouffetous ils mourront à tous les coups. Et les bouffetous ils mourront pas. Quoi que vous fassiez. Donc on placera nos deux ronces multiples. Puis notre tremblement. S'il reste des mobs en vie. Et si uniquement du bouffetous survit. Soit on s'approche pour lui mettre une ronce apaisante. Et qu'il ne nous touche pas. Soit on s'éloigne tout simplement. Pour les stats c'est simple. Pour ce mode double ronce multiple. Je vous conseillerais évidemment. Voir même obligatoirement. D'être pare-chaud en sagesse et en force à 101. Après plusieurs tests. Je vous dirais aussi de mettre 199 en force. En plus de votre pare-chaudage. Pour arriver à 300 piles. Puisqu'ici le but c'est d'avoir le plus de force possible. Pour os le plus de fois possible les mobs. Quand on a 700 ça commence à être correct. 800 c'est mieux. 900 c'est encore mieux. Etc. Et on va voir ensemble les stuffs les plus cohérents. J'ajoute une précision du pourquoi on ne monte pas plus de force. Dans les stats. C'est tout simplement parce que de 101 à 250 c'est 2 pour 1. 250 à 300 c'est 3 pour 1. Et qu'ensuite on passerait à 4 pour 1. Ce qui coûte vraiment trop cher. Ça coûte plus cher que la sagesse. Donc autant égaliser et mettre tout le reste en sagesse. Et ensuite sur le stuff faire les choix nécessaires pour trouver le meilleur compromis. Pour le premier stuff on va parler du palier 136. Puisque c'est le début. Ici on l'a dit mais il faut le plus de force possible. Et je considère que si vous avez bien suivi ce dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Et que vous avez bien qu'à masser. Vous aurez de quoi tout prendre. Mais surtout de tout faire FM. Ou acheter déjà FM. Parce que c'est très important. J'ai moi même mis sur le Dofusbook certains over. Parfois un peu compliqué. Mais grossièrement dites vous qu'on peut monter à 800 de force et plus. Déjà à ce niveau. En ayant 54 dommages. Et quand même près de 440 en sagesse. Sachant qu'on a les bottes de classe pour lancer 2 ronces multiples. De petites précisions puisqu'on peut se demander. Déjà pourquoi ce familier n'est pas celui 11 dommages. Tout simplement parce que la ronce multiple ça tape 17 en moyenne. Et qu'un familier 90 de stats apporte donc 0,9 x 17. Donc 15,3 de dommages. Donc c'est 4,3 de plus que le familier Dofix. Ça coûte un peu plus cher. Mais c'est une petite optimisation pas négligeable. Pour être très franc si vous n'avez pas les moyens c'est pas obligatoire. Surtout que les 11 dommages ils joueront sur le 3ème sort que vous lancerez. Souvent feu. Donc ne profitant que du familier dommages. Deuxième précision. J'ai pas FM la cap sur le Dofusbook. Puisque 3 levels après on va déjà la changer. Ça me fait une transition parfaite pour vous parler du stuff suivant. Et on va voir directement le level 158 ensemble. Evidemment vous changerez à chaque palier d'item. La cap dès que vous êtes 139 etc. D'ailleurs n'hésitez pas à faire crafter FM par des artisans. Si ça coûte moins cher. Sur Boon ça a l'air d'être vraiment souvent le cas. Mais attention du coup des fois ça peut être l'inverse. Un mec qui a fait cette aventure avant. Qui veut se débarrasser des items. Peut-être qu'il vendra pour pas cher. Donc à voir selon les cas. Vous remarquerez qu'on met aussi la ceinture Melou. Puisqu'on a la cap. Le bonus panneau il permet d'avoir plus ou moins le même rox qu'avec ceinture Shenmue. Tout en ayant 20 sagesses de plus. Donc c'est pas obligatoire. Puisqu'avec la CM on a aussi des pods. Mais c'est toujours bon à prendre la sagesse. Sinon on change que la coiffe et l'anneau. C'est surtout la coiffe qui fait tout à ce stade. Et vous verrez la différence. Même si normalement avec tous les conseils. Les over, la répartition des stats etc. Vous êtes très 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 efficace dès le niveau 139. Comparé au stuff d'avant. On gagne légèrement en force. Mais aussi 7 dommages et de la sagesse. Donc c'est bon à prendre évidemment. D'ailleurs petit conseil. Si vous en avez l'occasion. Essayez d'avoir un peu de prospection sur vos items. Puisque dans cette zone vous pourrez drop des anneaux du koalak. Qui au brisage donnent des runes PO. Repère feu et autres. Mais c'est un supplément de revenu vraiment solide. Surtout vu le nombre de mobs qu'on tue. Et il y a des paliers faciles à calculer. Sachant que cet anneau y tombe à 300 de pp. Si vous avez 300 évidemment c'est insane. Puisqu'avec ça vous serez pas dépendant des tchals. Mais en ça dit c'est compliqué. Par contre quand on connait les pourcents de tchals de la caverne en solo. On peut aisément calculer. Sachant que le plus petit il est de l'ordre de 35%. Du coup 223 de sagesse x 1,35. On arrive bien à plus de 300. Donc il vous suffit entre guillemets. De viser les 223 de prospection. Ce qui est vraiment faisable. Et comme vous le voyez sur les dofus books. C'est très jouable dès le level 158. Donc à faire attention sur vos fm. La partie sur la pp étant terminée. On passe au stuff suivant. Ce sera d'ailleurs le dernier. Avant d'enchaîner sur les autres conseils d'optimisation. Ici le but ce sera de changer le moins d'items possible. Puisqu'à ce niveau là ils sont très chers. Et vous aurez sûrement pas les moyens. Mais je vous montre quand même une idée de stuff possible à ce niveau. Si vous deviez choisir le mieux. C'est d'abord de prendre l'anneau l'amour. Puis l'accra la mention. Et certains se diront que c'est pas logique. C'est pas les moins chers. Mais c'est simple à comprendre en fait. C'est juste que comme d'habitude on cherche à optimiser. Et du coup ces items ils sont présents dans l'un. Voire plusieurs stuff. Qu'on va viser une fois 199. Une fois la phase d'XP terminée. Donc ça nous évitera de revendre. Racheter encore des items. Ré FM etc. Puisque là on va garder ces items. Et puis là on a un up assez violent niveau sagesse. On a un bonus de 20 avec la panneau. Et puis les dégâts des deux items sont assez énormes. En plus ce gain de rock supplémentaire. Il peut permettre d'aller sur d'autres maps que celles qu'on a vues. Vous en avez une qui est encore meilleure. Niveau gain de temps de tchal etc. Donc d'XP. Le problème c'est qu'elle est excellente pour les cras. Donc toujours très rempli. Ce qui la rend quasiment impossible à farm. Son seul autre défaut c'est qu'on perd 40% de dommages sur la case la plus éloignée. Là où on perd que 30% sur la map d'avant. Donc quand vous avez beaucoup de rock c'est que vous êtes très haut niveau. Pourquoi pas. Mais s'il y a beaucoup de cras. Laissez tomber. Et il y a encore une autre solution. Du coup quand on a trop de monde sur ces deux maps là. On peut aller sur celle qui est au dessus de la première. Donc la map juste à droite quand vous entrez dans la caverne. C'est une map qui proposera plusieurs solutions. Soit vous vous tapez très souvent puisque vous n'avez que 4 PM. Et vous devrez donc jouer avec un équipement rapide. Pour vous restuff. Et regagner un minimum de vie après chaque combat. Sans utiliser de pain. Donc vous vous placez en fonction en combat. Si vous êtes trop proche tant pis. Vous tapez double ronce multiple. Vous vous tapez en même temps. Dès que vous sortez de combat. Vous vous soignez. Et vous relancez etc. Ou alors vous testez une variante avec 5 PM. Ça peut être une bonne idée pour éviter le monde à vous de voir. Et je vous mets de toute façon un dofus book à l'écran. Pour vous donner une idée de stuff. Et pour ceux qui se disent que 199 c'est vraiment trop long. Vous avez quand même des paliers avant. Le 194 étant un palier juste avant. Permettant d'éviter 1 milliard d'XP. Sinon encore avant vous avez plusieurs choix. Mais le plus tôt où je vous conseille d'arrêter. C'est aux alentours de 181. C'est bizarre dit comme ça. On dirait un niveau au hasard. Mais c'est pas pour un stuff précis. Même certains items sont cools vers le level 179. C'est surtout que du 158 à 180. 158 étant le level auquel les gens veulent arrêter en général. Ça se fait extrêmement vite. Puisque les levels ne sont pas encore trop exponentiels. Et si on regarde un peu les tableaux d'XP sur internet. Sur les derniers levels avant le level 180. C'est du 30-35 millions par level. Soit à peu près une heure à chaque fois. Alors que dès le level 195 par exemple. C'est presque 200 millions d'XP pour un niveau. Donc c'est énormissime la différence. C'est pourquoi juste monter 180. Ça vous donnera un peu plus de stats. Un peu plus de sorts level 6. Un peu plus d'items à disposition qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et ça se fait assez rapidement. Donc c'est un bon compromis si vraiment vous n'avez pas envie d'aller très haut niveau. Bon ok on a vu le mode double ronce multiple. Les maps, les stuff, les stats. Maintenant on peut parler du mode fourbe. Ou plutôt des modes fourbes. Que j'utilise personnellement vers la fin d'ailleurs. Ces deux gros avantages sont déjà de pouvoir farm sans se battre pour lancer un groupe. Puisqu'on a des maps vides ou quasiment à disposition. Vu que c'est pas forcément les mêmes que celles pour double ronce multiple. Et puis ça permet de faire autre chose à côté. Moi qui joue potentiellement 8 comptes sur Krayle en même temps. Je peux aisément jouer un sadi fourbe à côté sans perdre aucun temps. Avec les temps de jeu de certains mobs. Les animations de mort, de sorts, etc. C'est pas compliqué de faire poison poison fourbe. F1. Donc comment procéder ? D'abord pour les stats c'est simple. Full sagesse. Fin. On fera pas autre chose. En étant évidemment par chaud sagesse avant. C'est un minimum. Pour le stuff on va commencer dès le niveau 114. Pour ce cas d'or XP très rapidement. Même si je vous conseille très fortement de passer au moins 129. Au donjon bouvetous comme on en a parlé dans la précédente vidéo. Ça vous évitera quand même le up 129 à 136. Qui est nécessaire pour le double ronce multiple. Mais sinon oui on peut aller à la caverne dès le niveau 114. Le gros défaut est que vous aurez pas fait assez de kamas. Comme on en parlait avec les bouvetous. Et que du coup vous aurez moins de stuff cool. Un moins bon d'offuscavote, etc. par la suite. Donc c'est encore une fois déconseillé. Je vous mets un lien vers la précédente vidéo pour comprendre. Ici donc on a le full AA. C'est simple. Sauf que juste à la place de l'anneau AA on met l'alliance de Farl. J'ai pas mis d'over. Vous pourrez les mettre aisément à 10 partout. Sauf sur Amu et Bot pour éviter rune PA et PM. C'est très simple à faire et pas très coûteux. Dites vous que pour OS il faut normalement un peu plus de 70 dommages. Sauf qu'ici vous aurez aussi jusqu'à 400 en force en étant pare-chaud. Avec les over qui vont up vos dégâts du vent empoisonné. De toute façon je vous conseille d'aller jusqu'au 129 directement. Et transition parfaite. On arrive donc au stuff du meilleur compromis. Le niveau 129. On est resté jusqu'ici OBR. On a de grosses quantités de Kama. On a des métiers montés. On a des pods et une autonomie d'FM sur Amu et Ano. On a les dommages qu'il faut. Un très gros pool de sagesse. Presque 700. Un peu de force pour les pods. Et encore plus de dégâts. Vous l'aurez peut-être aussi remarqué. J'ai mis une cape PA. Pourquoi du coup ? En fait c'est simple. Vous avez 8 PA avec le combo de base. Vous avez l'habitude. Sauf que maintenant on a besoin d'un PA de moins. Level 117. On a eu puissance sylvestre. Level 6. Donc 7 PA suffisent. Donc pourquoi monter à 9 ? Pour deux raisons. Déjà la principale qui suffit à elle-même. C'est qu'en cas d'échec sur tremblement ou puissance. On peut relancer l'un des deux sorts. Donc ça a zéro impact sur notre tour de jeu. Si on échec un seul de ces deux sorts. Et vous savez bien à quel point c'est chiant d'échec. Mais c'est pas tout. C'est aussi l'une des meilleures capes sagesse. Tout en ayant 5 dommages. Donc c'est en plus du PA déjà surpuissant. Quoi de plus pour un C-10 fourbe. Vous allez voir que cette cape on peut la garder très longtemps. Encore une bonne transition pour le stuff suivant. L'avant dernier. Permettant un petit up pas obligatoire avant le très haut niveau. Mais toujours plaisant. Si vous avez les moyens pour gagner un peu de sagesse. On arrive quand même à 850 sagesse. C'est assez fou. Donc ici c'est simple. A nos CM et à nos Roi 5. On gagne un peu de Rox. Mais ça sert à quoi vu qu'on tue déjà tout aisément. C'est simple ici le but. C'est grâce à ces items. Déjà de gagner un peu de temps. Si on tue tous les mobs un tour avant c'est toujours cool. Mais on peut aussi se permettre de remplacer notre familier dommage par un familier sagesse. Donc ça compense la perte de dégâts. Surtout qu'au 148 on débloque 20 empoisonnés level 6. Donc on a encore des dégâts en plus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je combine pas l'anneau Roi 5 à la coiffe. Qui nous ferait gagner encore 10 sagesse. Mais là on perdrait à nouveau 10 dommages. De la force et de l'intel. Qui sont quand même 3 paramètres jouant sur nos dégâts. Et ici ça vaut vraiment pas le coup. Par contre deux petites variantes. La cape vous pouvez laisser la fulgu. On perd 10 sagesse. Mais je vous ai expliqué le souci d'échec etc. Et puis le fait de pas avoir changé d'item c'est cool. Et pour les bottes on peut passer sur les sous bois. Puisque ceinture et bottes sous bois on utilisera à très haut niveau dans beaucoup de stuff. Encore une fois vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais c'est un item qu'on gardera. D'autant plus qu'avec ce combo on peut avoir les fameux 300pp dont j'ai parlé plus tôt. Pour plus rentabiliser son farmkama. Donc ça peut être pas mal. Si vous avez les moyens je vous conseille d'investir. Sinon économisez. Et puis comme d'habitude équipez chaque item dès qu'il est dispo. N'attendez pas le level 179 de la ceinture pour faire vos changements. Globalement 158 vous avez déjà ce qu'il faut en gardant cap et ceinture du stuff 129. Ensuite on enchaîne directement avec le dernier stuff. Ou du moins les dernières variantes très haut niveau. La première c'est la plus opti. Mais c'est pas la plus réaliste. Je vous la montre pour que vous ayez une idée de ce que ça peut donner. Avec 929 de sagesse, 75 dommages. On dépasse les 300pp. Le gros soucis c'est que chaque item coûte un bras déjà. Et qu'on réutilise quasiment rien. Donc voilà pour les curieux. Maintenant on passe au plus réaliste. Celui que je vous conseille. C'est un bon compromis. La sans surprise ça ressemble vachement au stuff précédent. Qui était déjà 179. Forcément on garde la ceinture. La cap même concept selon si vous voulez 8 ou 9pa. La coiffe c'est la meilleure du jeu. Le cac c'est le meilleur en sagesse. La mue serait changeable au 194 par la Kralamension. Qui sera utile par la suite. Mais faut y mettre le prix. L'anneau l'amour c'est le graal à ce level. Permettant de gagner de la sagesse, des dommages et de la force. Donc quoi demander de plus. On peut aussi gratter 5 sagesse sur les bottes. En perdant quelques dommages. Mais vu qu'on en a regagné c'est pas très grave. C'est vraiment pas obligatoire. Les bottes c'est juste pour le kiff. Ou alors comme tout à l'heure. On prend de l'avance sur les bottes sous bois. Si on a eu les moyens entre temps. Et on dépasse les 300pp. 900 de sagesse. A un point près. Et on a dépensé 0 dans le vent. Puisqu'on gardera tout. Ou alors on avait déjà le stuff d'avant. Donc là c'est vraiment de l'optimisation. Du coup voilà pour cette vidéo. Si vous en voulez une sur les stuff PP, Rox, 2 level. Pour compléter et faire suite à la partie XP. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Désolé si c'était un peu long. Mais j'ai fait au plus complet. Et puis j'ai cru comprendre que certains aimaient ça les longues vidéos. Donc n'hésitez pas à le faire savoir. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon farm. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501